bon après-midi à vous Mesdames et Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue au 12h sur Equinox Télévision Après le drame survenu à l'agence de voyage Finex à Douala la direction générale réagit dans un communiqué rendu public hier Elle reconnaît les faits et promet de collaborer avec la gendarmerie pour la manifestation de la vérité dans cette affaire tout en déplorant cet acte de barbarie elle adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et ses proches D'autres précisions au retour sur les faits avec Jean-Paul Chouinatéguin au Saint-Abiga Une image insoutenable et même surréaliste Ce crime à ciel ouvert tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis de longues heures Suscitant surtout de vives émotions de voir des individus assommant de coups de poing Zégourdun, les deux gendarmes en civil descendus à l'agence Finex Voyage de Douala La scène se déroule autour de 20h35 en cette soirée du 22 juillet De nationalité RD congolaise, voici l'un des bourreaux du beret rouge décédé qui a asséné le coup fatal comme le montre cette scène filmée depuis la caméra de vidéosurveillance Constatant son forfait le meurtrier prend la fuite avant d'être rattrapé par les éléments des différentes unités de la Légion de gendarmerie du littoral Et l'arme du crime, la voici Selon des témoins de la scène, tout est parti d'un banal refus des agents d'entretien de Finex Voyage qui exigeaient des deux gendarmes une pièce de 100 francs CFA pour s'être soulagés dans les toilettes de l'agence Ne possédant que des billets de banque sur eux les deux voyageurs proposent même de faire la petite monnaie pour s'acquitter de leur dette Mais c'est peine perdue, les chargeurs et chefs de cabinet King Kong bondissent sur les deux gendarmes qui tentent de se défendre au milieu d'une déferlante de brutalité jusqu'à mise à mort du sous-officier l'IMPME Armel Sur la dizaine de personnes impliquées le chef d'agence, son adjoint et les chargeurs de la compagnie Finex Voyage sont interpellés pour refus de coopérer tentative de destruction de preuves et obstruction dans une enquête pour meurtre Méditant sur leur sort dans les cellules de la Légion de Gendarmerie du Littoral le présumé meurtrier du maréchal de Logilien Pemé Armel et ses complices risque une peine maximale si leur culpabilité est établie dans cette affaire Son collègue, le gendarme-major Yule Yacho Obin est entre la vie et la mort à la garnison militaire de Douala Bonanjo Les deux gendarmes étaient de retour de mission dans la région en crise du sud-ouest Et une autre famille est également en deuil Elle accuse le commissariat du 6ème de Douala d'avoir torturé à mort l'un des leurs une dénonciation ou un nouveau cas de dénonciation des bavures policières alors que le cas Ibrahim Béloa Ombessa continue d'alimenter les débats On voit tout cela dans ce reportage de Cédric Chouna Eric Foposi Une image insoutenable Sur cette photo, l'image du taximan Mitterrandia Chouatton décédé ce jeudi 23 juillet au centre médical d'arrondissement de Kololoun Il avait été admis après sa garde à vue au commissariat du 6ème Selon des témoignages, il aurait subi de graves sévices corporels La campagne et l'oncle du défunt expliquent Il m'a dit que Comme tu vois là Il m'a arrêté Il m'a tabassé Il m'a tabassé partout partout sur mon corps partout même la tête Il m'a dit que Il m'a ramené ici là Il m'a enfermé Il m'a dit Ok, c'était un bandit Tu as fait quoi ? C'est jusqu'à ce niveau ? Est-ce que le commissaire a vérifié les documents de l'enfant pour connaître s'il est clandestin ou pas ? Ce qui a été venu Ils sont arrivés Après avoir tapé l'enfant Ils ont dit que l'enfant devait leur remettre 100 000 francs Et lui et le propriétaire de Tarsis 50 000 pour qu'on le libère Ça n'a pas été le cas C'est pour ces raisons qu'ils ont amené l'enfant ici à l'hôpital L'enchaîner dans son état où il était Et il a rendu l'âme Et quand vous arrêtez quelqu'un vous devez l'entendre S'il est fautif C'est un chauffeur Le tribunal est là Vous envoyez son dossier en deux côtés Tout serait parti d'une interpellation Lundi 20 juillet suite à un mauvais stationnement sur la voie publique Le frère de la victime Commissaire de police Ayaoundé trouve le traitement disproportionné J'ai insisté J'ai insisté à rencontrer le commissaire tout au moins pour qu'il reconnaisse les erreurs qu'il aurait commises et qui auraient conduit à la mort de notre frère parce que d'après ses propres déclarations il s'agissait d'une infraction au cours de la route Mon frère dit-il a essayé de le traîner nous n'étions pas là alors qu'il était presque entré dans sa voiture et c'est grâce à l'intervention des quatre militaires du BBR que dit-il il a eu la vie sauf parce qu'ayant vu la scène c'est eux qui l'ont bloqué l'ont poursuivi l'ont arrêté et l'ont molesté ils l'ont battu je dis c'est des coups mortels dans tous les cas il est décédé de se blessure La famille est pleurée trouve qu'on aurait pu le sauver le jour même de son interpellation Le chef il est malade il a la typhoïde il a ses remèdes dans la maison de moi mon mari j'ai rentré avec lui il peut mourir s'il l'a donné il est rentré avec lui depuis les habits qui sont sous lui il y avait ses habits de chambre il a changé mais le style j'ai oublié c'est ça qui est encore sous lui il me répond que la typhoïde elle n'est pas une maladie elle n'est pas une maladie rendu au commissariat pour avoir la version du commissaire impliqué et dans l'affaire l'homme en tenue n'a pas souhaité s'exprimer de même que les responsables du CMA de Konoloun qui n'ont souhaité révéler les causes et les circonstances de la mort de Mitterandia Tchouaten Les pluies qui s'abattent ces derniers jours sur la ville de Douala compliquent la mobilité des habitants des quartiers Newton Aéroport et non glacés ces derniers se plaignent du manque de drain dans leur localité une situation qui entraîne des inondations pendant la saison de pluie d'autres précisions avec Claude Eucouar et Xavier Fouca Les habitants des quartiers du non glacé et Newton Aéroport à Douala ont eu une journée cauchemadesque Les eaux de pluie ont envahi toutes les rues de ces quartiers les coups d'école et les domiciles C'est difficile ici au quartier Newton Aéroport L'indonation est terrible c'est entrer dans la maison des gens et s'en porter certaines choses dans les maisons vous voyez à l'heure que nous sortons on ne s'en a pas été facile c'est difficile Difficile de se mouvoir aussi bien pour des personnes invalides que pour des personnes valides Pour réussir à avancer dans ces rivières créées à la faveur des pluies et qui ont fait leur l'issue des rues entières il faut faire montre de beaucoup d'ingéniosité de précaution et de patience Les véhicules et autres enjeux ne sont pas épargnés Selon ses habitants ces inondations sont causées par des travaux inachevés sur ces routes Ils ont commencé le travail ils ont cassé les maisons des gens au quartier envoyé les gens au village ils n'ont pas fini le travail il faut qu'on se dise à l'heure ils ont creusé 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 ils ont disparu on ne sait pas pourquoi moi je ne suis pas de la mairie Selon eux toujours loin de les soulager la situation est pire qu'avant Depuis qu'on a dit qu'on a arrangé la route l'inondation ça empie ça s'empire plus tôt donc on ne voit pas le concret comme on avait dit qu'on a arrangé la route et les rigoles là qu'on a arrangé depuis qu'on a fait les rigoles on n'arrive plus à passer Avec l'insalubrité créée par ces inondations il faut désormais craindre la propagation du choléra qui a ressurgi dans plusieurs régions du Cameroun Parlons à présent de tout autre chose après la controverse sur la loi régissant le fonctionnement et l'organisation des associations culturelles l'épineuse question de répartition des droits d'auteur de l'art musical n'a pas encore été résolu l'heure est au toilettage du fichier des artistes musiciens l'examen des dossiers a permis de détecter des droits ou des cartes de plagiat d'oeuvres proposées D'autres précisions de Marcelin Gonson Sur la table des membres de la commission d'identification d'admission et de classification des centaines de dossiers a épluché une accumulation qui s'explique par le non-respect de la fréquence normale de la tenue des travaux de la dite commission Nous sommes en train d'étudier les dossiers qui ont été déposés pour postuler à adhérer à la SONACAM Donc ces dossiers là que nous sommes en train de nettoyer puisqu'il y a des dossiers qui arrivent sans titre sans chanson sans même l'adhésion Donc l'identification c'est pour avoir des vrais artistes dans la société Il y a donc du pain sur la planche pour les dix membres qui composent cette commission de nombreux dossiers comportant des irrégularités qu'il faut réparer La plupart c'est des dossiers qui n'ont pas le nombre de titres requis parce qu'il faudrait avoir au moins six titres pour être admis En dehors des titres nous vérifions l'authenticité même de l'artiste c'est véritablement le nom qui est là la photo nous écoutons les titres nous écoutons tous les titres il y a des gens qui plagient il y a certains qui peuvent interpréter la chanson d'un autre artiste mais qui ne le soulignent pas qui ne le soulignent pas dans l'affiche il faut noter dans l'affiche que cette chanson c'est une interprétation de l'artiste telle il y a beaucoup qui ne le font pas des manquements et bien d'autres qui sont sanctionnés par le rejet pur et simple des dossiers à problème mais la porte n'est pour autant pas fermée à ceux des postulants qui se voient offrir une séance de rattrapage on va appeler les ayants droit à venir compléter pour ceux qui ne sont pas complets et ceux qui ont fait le plagiat de venir donner les vrais auteurs des chansons qu'ils ont plagé ceux qui sont déjà adhérents on va les classer par catégorie s'ils ont déjà atteint les dates de limite fixées par rapport à la catégorisation les travaux de la commission d'identification d'admission et de classification sont d'autant plus importants qu'ils permettent à la SONACAM de disposer d'un fichier actualisé et baliser la voie en vue de la répartition imminente des droits d'auteur les artistes ne doivent pas confondre cette commission à la répartition puisque la répartition c'est pour donner de l'argent mais avant de donner de l'argent on doit déjà connaître qui vous êtes avant de percevoir ces droits 101 millions de fonds CFA sont à repartir aux artistes musiciens et autres ayant droit dans quelques jours le temps pour la commission de répartition d'accorder toutes les notes afin d'éviter justement toutes fausses notes à présent on publie reportage dans ce journal alors que le coronavirus continue de faire des ravages au Cameroun la fondation Orange Cameroun soutient le personnel médical elle vient d'offrir un important don de matériel de protection à ces personnels engagés au premier rang ou engagés à sauver des vies dans la ville de Yaoundé reportage après une première partie de don remis par le PCA de la fondation Orange en personne et composé de matériel médical et d'équipement pour le renforcement du plateau technique des hôpitaux afin de leur permettre de mieux prendre en charge les malades la fondation Orange est à nouveau au front dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun nous avons aujourd'hui remis la deuxième partie du don comme annoncé par le PCA lors de la cérémonie solennelle qui s'était tenue au ministère de la santé le 16 juin dernier cette fois-ci nous avons décidé de soutenir ceux qui sont auprès de ces malades tous les jours dans le personnel médical Orange Cameroun ouvre 31 500 à présent la deuxième partie de ce journal elle est en langue anglaise avec vous Formi Armstrong Sanda Good day once again Once again good day to you Julian Beth Bissach ladies and gentlemen good day thanks for joining us in the second segment of news in the English language after the sudden incidents recorded at the Phoenix Interurban Transport Agency branch douala management of the company has recognized the facts in a communiqué and has promised to work in collaboration with the national gendarmerie to bring those involved to book and of course they recognize that in a document published in the late hours of yesterday and in the following report Simat Njikangebe takes us to what exactly happened that led to the demise of a young gendarmerie officer his report it was a very difficult and long Wednesday night for the elements of the gendarmerie in Douala it's already 10.15pm at the douche neighborhood in Douala the Phoenix travel agency is heavily militarized with no passengers this was after two elements of the gendarmerie were attacked by some persons at the Phoenix travel agency leading to the death of one Liepime Amel who was hit on the head with a stick and he later gave up the ghost at the military hospital in Douala thanks to the security camera at the agency the first suspects were caught amongst them Congolese refugees who were involved in the act the manager of the agency was also arrested upon the arrest of the first suspects the gendarmerie officials took up time to question the suspects to get some other information it will be recalled that the two elements of the gendarmerie were returning from a mission in the southwest region en route to Yaounde to take up duties at the Phoenix agency Liepime Amel used the toilet had no coin he wanted to go and get changed when he was mistaken for a cheat it is at this point that a fight began while Liepime Amel gave up the ghost Yunlwe Yacho Oben was severely wounded at the time of this incident those who make business around the Phoenix agency the toilet attendants and the boys who load vehicles alongside the manager of the agency were picked up by the gendarmerie a total of six at the time when Equinox Television left the scene of the event have been kept behind bars while investigation continue to track down other persons involved in the act as indicated at the start of the report the management of Phoenix has recognized that the event took place in the Adwala branch and has promised to work in collaboration with the investigative team of the National Gendarmerie in Cameroon and now we talk something else inhabitants of Grand Anga a locality in the Bonnaberry neighborhood of the city of Adwala went to the street yesterday they were protesting against a plan published by municipal officials of the city of Adwala the plan according to them is aimed at demolishing some structures within Grand Anga Immaculate Fogu tells us more in the following report angry inhabitants of the Grand Anga neighborhood in the Adwala 4 subdivision carrying placards in protest of a demolition process that is expected to take place in the area the residents fear that government's redevelopment plan will expel them from the neighborhood I am Payne Kemeto Michael I am a resident of Grand Anga and we have come here today to manifest our rubble they say they want to restructure the quarter they want to give us facilities all the facilities they are talking about we have them we have schools we have colleges we have we have water we have good roots we have electricity although electricity is going on and off but we have it all what they are saying they want to give us we have them we don't need skyscrapers to build Grand Anga we can do development by ourselves not happy about government's plan to demolish their houses inhabitants of the area have decided to go explain their grievances to the divisional officer we are not happy with the way my youth wants to treat us my youth wants to come and destroy us for no cost reason we want to meet the duo to tell us exactly what it means we came unfortunately we did not meet him we have met his private section and he has given us a rendezvous for next Thursday and next Thursday we shall be here all again to talk together to tell us exactly what this project means because we are not understanding the project the project is a type of project that will cause us a lot of problems according to the inhabitants many of them are in possession of legal proofs of land ownership they are hoping that their grievances will be taken into consideration by administrative authorities activities are getting to normal in several parts of the economic capital city Douala after some areas were inundated yesterday the heavy dam poor recorded across the city pushed some inhabitants of neighborhoods like Newton are appointed Douala 2 subdivision to stay indoors with heavy floods and inundations recorded in their neighborhoods Innocent made a run of some of the affected neighborhoods and compiled the following report wind that started pouring at about 4.30 a.m. lasted close to six hours inundating the town rendering some localities like Newtown Aeroport Nongla say to mention but these most inundated rainwater entered homes here at Newtown Aeroport destroying some properties we have been blocked for hours in our homes though people were evicted and houses demolished for construction of drainage channels nothing has been done the company in charge abandoned works reason why we continue sitting in water at home whenever it rains while others waited for the rain to cease some with pressing activities decided to step into the rainwater to their various destinations according to this businesswoman she has not been able to receive a customer government bilingual primary school Newtown Aeroport has become a swimming pool due to a blockage of a drainage channel every day says beginning to campus school like the Novo campus school today because all water don't flop outside to the floor of a school I'll begin to go in so many parts with a uniform an official of the Douala City Council claims naivety of the population like dumping of plastic bottles and other rubbish in streams and quarters block flexible flow of rainwater they will however keep constructing drainage channels with assistance from the Douala 2 council while sensitizing the population so as to be free from this inundation by 10 a.m. the rain had ceased and the volume of water dropped easing movements of people motorbikes and vehicles that's all for now but before we leave you an advertorial in the French language of Julian you have an advertorial in the French language you have to mention for me Armstrong Sanda mesdames and messieurs au moment où le Cameroun enregistre plus de 16000 cas positifs de covid-19 la fondation orange Cameroun soutient le personnel médical à Douala 5e elle vient d'offrir un important don de matériel de protection à ces personnels de santé engagés à sauver des vies reportage du savon et des récipients adaptés au lavage des mains des cachetis confectionnés en tissu la fondation orange se déploie dans la lutte contre la pandémie à covid-19 c'est donc ce matériel efficace dans la protection contre la maladie qui a été remis à la mairie de Douala 5e avec qui Orange Cameroun entretient depuis de nombreuses années un partenariat de qualité orange à travers sa fondation a tenu à apporter un soutien aux mairies qui sont plus proches des populations nous avons dès la déclaration de cette pandémie apporté un soutien assez important aux autorités publiques au niveau central mais cela n'empêche que le besoin se ressemble à tous les niveaux et il est important pour nous de nous rapprocher de ceux qui sont vraiment tous les jours au quotidien aux côtés des populations qui connaissent les difficultés auxquelles ces populations font face nous avons donc ce jour émis un kit de prévention du covid-19 50 sous robinet 50 cartons de savon et 3000 masques en tissu pour recevoir le don le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5 accompagné de ses adjoints je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit d'Orange à travers le secrétaire général de la fondation pour ce geste qui vient nous accompagner dans la lutte contre la pandémie comme d'autres donateurs nous en faisons toujours bon usage en transmettant ces dons acquis de droit pour la même cause Orange est une entité qui nous accompagne tout le temps avec qui nous travaillons tout le temps c'est pour cette raison que j'ai demandé d'abord j'ai dit à madame le secrétaire général merci et qui dit merci en demande encore avec cet autre don Orange Cameroun au travers de sa fondation démontre son engagement à voir le Cameroun être débarrassé au plus vide de cette pandémie qui paralyse l'ordre des choses en plus du don effectué à la mairie de Douala 5ème 180 millions de francs CFA de dons en matériel médical et sanitaire en ont été fait au ministère de la santé d'autres mairies du Cameroun vont recevoir dans les jours à venir la visite de la fondation Orange Orange Et ce public reportage met définitivement un terme à cette édition du Lengue du Journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi Formi Armstrong Sanda rendez-vous lundi 7h s'il plaît à Dieu et de l'avoir suivi de l'avoir suivi lundi 7h de l'avoir suivi de Julien Béth Bissard et de l'avoir suivi de l'avoir suivi sur l'équinox TV Aujourd'hui à 6pm vous devez avoir une four-nose en anglais et à 8pm les four-nose en anglais en anglais en anglais et à 8pm Sous-titrage Sous-tit Sous-titrage